Je vais retirer le nom de chaque pays qui est sur la terre. Mais en même temps, aujourd'hui, nous avons appel à l'humaniste. Nous avons appel à toutes vous qui ont un sentiment humain, la caillot, et qui reconnaissent que vous, c'est vous. Et vous ne pouvez pas vivre dans le même, parce que vous ne pouvez pas passer. Vous ne pouvez pas vivre dans le même, parce que vous ne pouvez pas vivre dans le même. Vous avez déplacé, vous avez quitté Haïti, parce qu'il a pu vivre une mauvaise vie, à cause de mauvaises croix, tirant la caillot dans Haïti. Mais vous n'avez pas le choix, parce qu'il a eu le droit à la vie. Donc vous cherchez la vie à côté de l'Union pour rendre vous déplacé. à la République Dominique. Nous avons appelé à tous ceux qui déplacent, vous n'avez pas eu le droit à payer un visa, ou bien vous n'avez pas eu le droit à payer un passeport. Et bien, les autres qui déplacent, quand vous êtes dans leur pays, vous n'avez pas eu le droit à payer un document légal. Vous n'avez pas eu le droit à faire ça. Vous n'avez pas eu le droit à payer un panier à la République Dominique. Je n'ai pas eu le droit à ses capitaines. Abinaïdeur, puis Abinaïdeur, nous faire appel à Humanistrie pour comprendre la situation que chaque haïtien qui l'a quitté a vu, je dirais, c'est qu'il y a des déplacés, il y a eu une république dominicaine, c'est là qu'il y a eu le sujet. Il n'y a pas maltraité, il n'y a pas de mauvais traitement, parce que c'est pour vous de dire, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de décider, en tant que président de l'État, pour déporter la situation, il faut faire avec Humanistrie, il faut faire avec dignité, il faut faire avec respect, parce que ça n'a pas demandé notre dialogue. Je veux un consulat, république, dominicaine, massachossette, profond, nous demandait dignité, nous demandait respect, nous demandait humanisme. La quête dirigeant de la république dominicaine, il faut comprendre la situation et agir en tant que moule, agir en tant que groupe. La république dominicaine a subi de mauvais traitements, parce que tout simplement, le président Abidaïder, lui, décider pour retourner au lacayot, il ne va faire ça avec dignité et honneur que ça m'a demandé pour chaque reine citoyenne. Madame Chantal Ougues, nous en fons et nous contentons qu'on a. Nous contentons qu'on a, fons, nous voyons, fons, 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 qui va voter en Europe, les poubelles drogues, et qui l'a, et c'est lui-même qui est le promoteur de la SITINSA à Jodhia, dans l'organisation L'amour pour Haïti. Et nous pourrons passer la parole, lui-même, pour l'ouvrir cette séance à Jodhia, et après, nous allons continuer l'île nationale, le pays d'Haïti, et pour que l'orateur nous continuez à parler, pour nous exprimer. Madame Chantal Ougues, vous avez la parole. Merci, merci, compatriotes, nous, députés. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Nous contentons avec nous aujourd'hui, et nous même, nous traversons ces vrais tuyens, pour nous là, pour nous représenter nos vrais asens, qui n'est pas capable encore. Nous avons passé en pile misère en République Dominique. Et ça qui l'empêche, nous y en, nous n'est pas capable encore, et nous même, nous avons trouvé que ce qui est important, pour nous vire, quand même là, devant l'ambassade Dominique, et maintenant, nous devons consulat là, pour nous dire que ça, nous pas capable encore, encore de traitement que fréasen ou yon jouenn, l'an pays Dominique. Moun ansept, ti moun, gran moun, yon n'en bakke, yon preu, yon mette ou l'an kamyon, kote ge la dan yon, yon kite peyi yon, et yon kite peyi yon longtan, et yon pa gen kaye, pou yon habite. Panske lanjou, 2022, sa ake na viv lan, les humen, on le droit, a un bon traitement, et ke nou pa d'akko, pou nou we, ke fréasen ou yon, 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 On va le retourner pour présenter les jeunes Mexicains qui sont là avec nous et qui sont prêts pour les côtés de la solidarité, certainement avec toutes les jeunes dans le Mexique. Toutes les côtés ont passé avec les haïtiennes qui sont en République Dominicaine et les peuples haïtiennes en général. Elle dit qu'il y a aussi les mexicains qui sont les mêmes choses qui sont là avec nous. Vous êtes là avec nous. Premièrement, entre-temps, Mme Chantal Auguste, l'Organisation pour l'amour pour Haïti, qui est programmée, et Mme Chantal, le grand consulat de la République Dominicaine pour continuer à exprimer la solidarité avec les haïtiennes en République Dominicaine. Je vous remercie que le Président Louis Abinay-Den prend une décision pour le dépoir en Haïti dans les mauvaises conditions. Merci pour présenter nous. Mettez-nous en position pour nous saluer. C'est parti pour nous. C'est parti pour les haïtiennes. En haut de la ville, nous avons des haïtiennes. C'est parti pour nous. L'aise dans la ville, nous l'aise dans le monde. C'est parti pour nous. Je m'en ai, je m'en ai. Je m'en ai. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon C'est bon, c'est bon C'est bon, c'est bon, c'est bon C'est bon, c'est bon, c'est bon C'est parti ! Merci, 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 merci à tous. Nous sommes en République Dominicaine et nous voulons parler avec les amis qui sont en République Dominicaine parce que l'île d'Haïti, c'est une terre qui est divisée en deux pays. Ici, il y a deux peuples et deux peuples qui se trouvent ensemble. Mais ce qui se demande c'est de déporter Haïtiens avec respect. Tu déportes, tu... Qu'est-ce que l'Haïtiens se fait pour faire ça avec dignité ? Retournez Haïti, retournez Haïtiens en Haïti, faire avec respect, faire avec dignité. Même si on paquet papier legal. Si il n'a pas de papel normal. Même si on a des masses humains. Mais ils sont humains, ils sont personnes. Et si on a déplacé et quitté à Haïti, c'est la vie à chercher comme un. Elles sont allégés pour une vie meilleure. Elles ont droit à chercher la vie, quel que soit côté-là, parce que c'est vous. C'est normal pour quitter ce pays, pour avoir... C'est bien. C'est un gros bataille. Alors, changez l'idéal, changez la mentalité, changez le sac qu'il est en tête. Et puis avec tout le monde qui partage avec lui, pour faire l'action, pour faire l'action, remplir les moyens, remplir la vie avec une autre façon de vivre. Parce que nous tous, nous c'est le petit bon Dieu qui créé nous tous là. Alors, j'ai dit que nous attendons, nous attendons de répondre immédiatement. Et ce n'est pas nous-mêmes, 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 Haïtiens, c'est le bon Dieu qui répondons. Nous attendons de ça. Merci. pour nous demander la paix, pour les paix aítenants en république dominicale. pour nous demander- pour les paixining et sécurité pour les paixillaens dans république dominicale. pour nous permettre de se faire sécurité et sûreté pour les paix añём dans la république dominicale, pour nous demander la paix et les paix intimatees en république dominicale. La République Dominicana n'a pas rappelé une fois de plus que deux pays sariots, c'est deux pays frères, deux pays amis, deux pays qui partageaient même l'île. Nous voulons vous rappeler que ces deux pays sont dans le même pays, ils sont juste divisés, ils sont juste un en deux secteurs. Et tous deux pays sont membres de Nations Unies, et les deux pays sont membres de l'Unité des Nations Unies. La mission des Nations Unies c'est propager la paix, la démocratie, le respecte du monde, tout partout sur le planète. Et les Nations Unies c'est le contraire. Et ce que nous observons aujourd'hui, quand nous observons, c'est le contraire. Qui ne sont Dominicains apportés par le monde ? Qu'est-ce que les Dominicains ont donné le monde ? Et qu'élection est-ce que les Dominicains ont donné le monde ? Est-ce que les politiciens ou tout bon fouet ces mounes t'être pas bon, t'être pas droit ? Est-ce que les politiciens n'ont vraiment pas leurs minds ensemble ? Est-ce que les politiciens ont donné le droit des gens ? Est-ce que les politiciens ont donné le droit des gens ? En tout cas, je dirais, ce jour, pour deux peuples solidarisés. Aujourd'hui, c'est le jour pour ces deux pays, pour ces deux, pour les deux, pour s'unir en solidarité. Le président Abinader a pu devoir, et le président Louis Abinader a pu devoir, respecter les droits haïtiens, les droits dominicains, respecter tous les chrétiens vivants qui vivent sur la République dominicaine. Que respecte tous les haïtiens, tous les dominicains, tous les dominicains, et tous les gens qui vivent dans la République dominicaine. Que respecte tous les haïtiens, tous les dominicains, tous les gens qui vivent dans leur pays. Et c'est tout ce que je dis. Et c'est tout ce que je dis. Et c'est tout ce que les amis demandent ici. Vive Haïti ! Vive Haïti ! Vive la démocratie ! Vive la justice ! Vive la justice ! Vive la solidarité internationale avec peuples haïtiens ! Merci tout le monde ! Merci, merci ! Tout Américain, Mexicain, Colombien, Dominicain. En solidarité avec Dominicain, Mexicain, avec Américain. Pour nous capables, justement, lever-voir nous. Pour nous capables d'aider, peuple d'Haïtiens qui est en République dominicaine. Pour mettre notre voix ensemble et aider les gens de Haïtiens qui souffrent. Aujourd'hui, dans le siècle de 2021, nous saisons, nous étonnons. Nous ne pouvons pas croire que, sous-planète-là, nous avons le grand président qui perdue tête-lie. Dans cette planète, nous avons un président, un prime minister, qui a perdu son contrôle. Mon président, lui, Abinader, qui n'est pas considéré comme mon président. Un président qui a perdu son contrôle, Louis Abinader. Vous verrez? Il fait des �dbils pour les peuples américains, s'il vous plaît. Donc, vous avez constaté que les peuples américains ont gaspillé vote-il. Nous pensons que les dominicains ne vont pas faire bien avec leurs votes. Nous sommes ici américains, nous devons visiter les dominicains. Nous, de Haïti et d'américains, pensons à aller aux dominicains pour des vacances. La réponse est non, car la République dominicaine n'a pas respecté les droits de monde. En ce moment, nous, haitiennes, nous ne pouvons pas voir là, pourquoi ils ne respectent pas à nous. Nous sommes là pour nous faire un rappel avec le président dominicain, Louis Abinader, qui a vraiment perdu tes plis. Et nous aimerions appeler le président, Louis Abinader. Nous aimons parler avec le président Abinader. Pour nous dire que Haïti, avec la République dominicaine, c'est de... Marchons, marchons, marchons junis pour le pays pour les ancêtres. Je dis là, c'est un honneur pour moi. Pour moi. C'est un honneur pour moi. Nous, c'est un honneur pour nous. Ce qui est pour nous, c'est un honneur pour les ancêtres, les ancêtres de l'esclavage, depuis l'éterre. Les ancêtres de l'éterre, c'est un honneur pour les ancêtres. Tout Haïtien qui prend décision pour bataille pour Haïti changer sous plan éducation, santé, logements sociaux, bonne gestion, etc. L'un a libéré Haïti va bello, ou attendez, ou attendez cause. L'un a libéré Haïti va bello, ou attendez à l'antipéi marché, ou attendez. L'un a libéré Haïti va bello, ou attendez, ou attendez, ou attendez. L'un a libéré Haïti va bello, ou attendez, ou attendez. L'un a libéré Haïti va bello, ou attendez, ou attendez, ou attendez. L'un a libéré Haïti va bello, ou attendez, ou attendez, ou attendez cause. L'un a libéré Haïti va bello, ou attendez, ou attendez, ou attendez. L'un a libéré Haïti va bello, ou attendez, ou attendez, ou attendez, ou attendez. L'un a libéré Haïti va bello, ou attendez, ou attendez, ou attendez. L'un a libéré Haïti va bello, ou attendez. L'un a libéré Haïti va bello, ou attendez, ou attendez. L'un a libéré Haïti va bello, ou attendez, ou attendez, ou attendez. Que puedan saquear a nuestros países, para que puedan explotar a nuestra gente. Y no podemos permitir que continúen dividiéndonos. Ahorita, en México, en la República Dominicana, están aplicando hacia los haitianos lo mismo que los gringos que los estadounidenses, el gobierno estadounidense aplica hacia los mexicanos migrantes, o hacia los dominicanos. Buscan tachar a los migrantes haitianos como criminales, como basura, así como Trump hizo hacia los mexicanos, y como hacen todos los políticos americanos hacia los mexicanos. No podemos dejarnos llevar por estas viles mentiras, miles mentiras que sólo tienen un propósito, el facilitar la explotación y la opresión de todos nuestros pueblos a manos de una rapaz élite, pequeña, liderada por países grandes como el de aquí. Por eso es que estamos aquí afuera, en solidaridad con el pueblo haitiano, exigiéndole al gobierno dominicano que pare sus deportaciones viles, nefastas, que pare los asesinatos, los abusos, y también al gobierno mexicano, que está haciendo lo mismo que deporta haitianos, más que cualquier otro grupo que los somete a campos, básicamente de concentración en condiciones pésimas. Tenemos que unirnos en la exigencia de que paren estas acciones, de que paren nuestros gobiernos, de nuestros países, de actuar como la patrulla fronteriza de los Estados Unidos, que dejen de ser lacayos, de obedecer todas las órdenes que les dan los imperialistas gringos. Por eso es que estamos de aquí afuera, en solidaridad. con el movimiento de amor para Haití. Con el movimiento de amor para Haití. Así que estamos aquí hoy, en solidaridad con el pueblo haitiano, y con los hermanos del movimiento de amor para Haití, protestando contra el dominicano republicano, que está haciendo una serie de deportaciones, muy muy así en el estilo que el gobierno del gobierno de U.S. hace a una variedad de grupos de inmigrantes. Estos gobiernos de todos nuestros países en Latinoamérica, son lackeys, lackeys, a la U.S. gobierno, a la U.S. empire. Carrying out its orders. Even if that means deporting people, separating children from their parents en masse, which is what the Dominican government is doing at this moment. You must see that the people of the United States, the people of the Dominican Republic, and the people of Haiti all have much more in common than do the corrupt politicians, the big corporations, and the big corporations that run them. And we must not let these politicians divide the people, all our peoples, from all these countries. So that's why we are out here today in solidarity. Thank you very much. Power to the people. Que viva el pueblo haitiano. Power to the people. Gracias, gracias, muchas gracias. Thank you. I am a big fan of the Mexicans, thank you. You are friends to Haiti. You are people. And who is the people of the United States? For the people of the United States. For the people of the United States. And when there's human, they need to be together with the human. Merci, merci. Bon, nous avons Jean-Bernard Jean-Charles qui prend la parole, mais avant que nous metions Jean-Bernard Jean-Charles la parole, «Vision genio » c'est espoir grand-mounio. « It's the hope, the vision of the youth is the hope of the old. » « Hello, hello. I wanted to share some words about why we're here today and supporting the popular resistance of the people in Haiti. » « Oh, again. Okay, I did too much. Okay, okay. » « I wanted to say something about supporting the popular resistance of the people in Haiti. » « Against the prior involvement of imperious powers and lackey governments and… » « You can talk. You can talk. » « Okay. And the current plans for the looming invasion of Haiti by imperialist governments like the U.S., like Canada, like the DR being involved in that as well, being a lackey government, as well as the ordinary government that is willing to let this happen, and asking for it to happen, actually. « Okay, 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 okay. » « Okay, 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 okay. » « That's fine. » « And there are a bunch of groups that are coming out today to say that they support the popular resistance of the people in Haiti. » « And in the same breath, some of these groups are saying that the highest expression of this popular resistance are of the forces like the G9 gang, » « And their leader, Shirizie, barbecue. » « And I think that this group, this gang, I think we can see pretty clearly what they're about by just, you know, a surface-level investigation into their history. » « Under the Moïse government, they were given the right-of-way to massacre people in La Saline. » « Under the Henri government, they originally supported the government, actually, even though they're coming out to say that they're against the government, » « Which was propped up by the U.S. and other imperialists. » « And so, what I think that they represent today is an opportunistic force that is trying to ride the wave of the resistance of the people » « Against the corruption of the government and against what have been the manifestations of imperialist involvement in the country. » « And are actually an anti-people force. » « I mean, you can see that through their massacre, through the chaos that they're creating. » « And, you know, I don't think that because the governments like the U.S. and other imperialists are sanctioning Shirizie, » « That that means that he's a pro-people force. » « I think we can see that pretty clearly through his history and the history of the gang. » « And so, to support the popular resistance of the people in Haiti, » « I think it means to stand with them against the corruption of the government, » « Against the paramilitary forces like the G9 and the other gangs that have involvement in Haiti. » « To stand with the people's resistance against the subsidy of gas being slashed in the country » « And gas doubling overnight. » « Against the sinking purchasing power of the masses. » « Against the worsening conditions across the board » « That have historically been the case in Haiti » « As a result of the imperialist influence by powers like the U.S. » « And other countries like Canada, like France. » « And to stand with the people right now » « Against the looming invasion of Haiti by these same forces. » « Their plans to do that » « And their prior plans that they've had » « To create more and more misery for the people in Haiti » « To be able to carry out their production in the country » « To sink the wages of the people » « And to create the worse and worse situation » « That people are seeing right now today » « So, I think we need to abandon » « You know, these leftist groups » « That are saying that they support the popular resistance in Haiti » « That means that we need to abandon the idea » « That the G9 force » « Could ever be » « A force » « That is capable » « Of expressing the interests of the people » « Because they've actively » « Gone against those interests » « Time and time again » « And still do » « And so » « That's all to say » « Power to the people » « Power to the people of Haiti » « And » « That's solidarity » « From the people in the U.S. » « Here » « And against our government » « Here » « For their » « Plans to invade Haiti » « And their prior plans » « Of making a worse and worse situation » « For the people of Haiti » « Thank you » « Je vous lancez un peu là » « Alors » « Love for Haiti » « Et » « Organisation » « Love for Haiti » « Nous tous les sommes au-delà » « Vision génial » « C'est espoir » « Grand movements » « Pourた ma vision » « Pourraj &inker » « C'est espoir » «луч » « tu m'분ö fr industriels » « Simplement » « PourtorDr. Ext doubler » « Tu m' Guitar » « Si les gens une yea » « Les gens une giresse » « Les gens une cops » « C'est à rotation » « L' pessoa » «lyniscans » « Leção » « Les gens » « Le compte » « Le président » « Je pique ». « Le ski » « Leactic « Le мі depression » La américaine président dit qu'est-ce que qu'est-ce que ? Llevar a cabo una invasión, pero también significa oponerse a las pandillas y los paramilitares que son las herramientas de todas estas potencias y de las élites locales y extranjeras para reprimir al pueblo y para llevar a cabo su competencia entre sí. Hay algunos que dicen que hay que apoyar algunas de las pandillas que supuestamente son a favor del pueblo, pero eso no es cierto. En nuestros países, en Haití, en la República Dominicana, en México, inclusive aquí mismo en Estados Unidos, los gobiernos, las élites gobernantes, las compañeras utilizan a pandillas como la G9 en Haití. Las utilizan para reprimir al pueblo. No son potencias que están a favor del pueblo, solamente está en las masas que están ahorita protestando la verdadera representación de la voluntad popular y de la lucha por la liberación del pueblo haitiano. Entonces, solidaridad con el pueblo haitiano, en contra de los gobiernos, en contra de las pandillas, en contra de los imperios, y que viva el pueblo haitiano. Gracias. Gracias. Gracias, gracias. Merci, 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 en pire. Nous arrivons à... Vous me reflите de Zoubaï ? Vous me reflите de Zoubaï ? Vous parlez de dirige ? Bon citoyen qui dit que vous me reflите, non ? Soit vous voulez nous faire encore. Et la parole que vous prenez aujourd'hui, vous dites que l'Union fait la force. Dix patates, pêche, aïe ! Est-ce que nous avons ça ? Dix patates, pêche, aïe ! Bon, voilà, nous vivez dans un moment. Tout le monde finit, c'est dignement. Est-ce que Charlie ou rien de me boutique ? Voilà, ok. Passez le vocabulaire. Charles, Charlie. Terminez quand même pas plus. Dominique, Dominique président, il se dit, kê, kê, kê. Il se dit, kê, kê, kê. Abinadel, Louis Abinadel, il se dit, kê, kê, kê. 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 Louis Abinadel, il se dit, kê, kê. La France est une langue de la liberté. Haïti est un pays de liberté. La France est une langue de la République de Haïti. La liberté de la République dominique a été faite par les Haitiens. Sans Haïti, Dominique a été faite la grande Colombienne. Vénézuéla, Péro, Écuataire ont fait beaucoup de pays pour gagner leur indépendance. Haïti, comme le premier pays à gagner la indépendance, la lutte en Haïti, appuyait la lutte en toute l'Amérique latino-Amérique, la grande Colombie, contre les Espagnols. Miranda, qui était un liberateur de l'Amérique du Sud. Miranda, qui était l'un des libérateurs de l'Amérique du Sud. Miranda, qui était l'un des libertadores de l'Amérique du Sud. Si, si, si. Tu es rentré en Haïti, vénézué Jean-Jacques Dessalines, qui était pris du groupe. Il venait à Haïti pour rejoindre Jean-Jacques Dessalines. Jean-Jacques Dessalines était par les soldats et les munitions et les armes pour combattre l'esclavage, pour combattre la colonisation en Amérique du Sud. Jean-Jacques Dessalines lui a donné toutes les choses qu'il fallait pour aller au sud, pour gagner leur indépendance. Jean-Jacques Dessalines, en Haïti, et ils ont appris beaucoup de lutte contre la esclavage et contre le racisme. Ce même gens se haïtent de la dualité, plus de bas, c'est d'Omèque et de Baudot. C'est la même chose que les haïtiens qui ont aidé Duarte pour gagner leur indépendance. Duarte. Et ils ont aidé aussi Duarte pour la lutte contre l'indépendance. Oui, il a aidé Duarte. Donc, après, Haïti fait libérer la Grande Colombie. Après Haïti libérer la Grande Colombie, tous ces pays, Et bien, je te m'a dit Haïti, qui s'a oublié Haïti ? Ils ont demandé ce qu'ils ont fait Haïti. Haïti t'a dit ? Despois de que la Grande Colombie a donné sa independance, avec l'aide d'Haïti, ils m'a demandé ce qu'ils devaient au poble haïtiens. Ça, c'était Simon Bolivar. Côté, c'est Alexandre Pétion, qu'on a activé Simon Bolivar's armes pour achever la libération de la Grande Colombie. Alexandre Pétion a donné à Simon Bolivar les armes à la Grande Colombie. La Grande Colombie. La Grande Colombie. Ils ont donné des armes à Simon Bolivar pour leur lutte de l'indépendance dans la Grande Colombie. Si aujourd'hui, si aujourd'hui, la République dominique est libre, c'est grâce à Haïti. Si aujourd'hui, la République dominique est libre, c'est grâce à Haïti. Si aujourd'hui, la République dominique est libre, c'est grâce à Haïti. et l'économie de la République dominique, c'est grâce à Haïti. La République dominique dominique, c'est grâce à Haïti. La plupart des étudiants qui viennent à la République Dominique pour étudier sont haitiennes. Il y a beaucoup de étudiants. Il y a beaucoup de étudiants haitiennes qui viennent à la République Dominique. Donc l'homme dit que Haïti c'est la terre de la liberté. Quand j'ai dit que Haïti c'est la terre de la liberté, ce n'est pas exagéré. Ce n'est pas exagéré. Quand on parle de que Haïti c'est la terre de la liberté, ce n'est pas exagéré. Les États-Unis, le pays où nous sommes en ce moment-là. Il y a plus de 300 haitiennes qui viennent ici pour l'Amérique. En Savannah, Georgia. En Savannah, Georgia. Il y a plus de 300 haitiennes qui viennent ici aux États-Unis pour lutter contre l'esclatitude. Donc, pour finir, je dois dire aux Dominicains, ils n'ont pas assez à ce pouvoir, de pouvoir pour piétiner leur pays pour mettre leurs pieds comme ça à un autre pays. Parce que c'est chaque jour important. parce qu'il y a tous les jours qu'ils restent leur pays aussi pour rentrer à Porto Rico. Pour rentrer à Porto Rico. Donc, c'est presque le même problème de Gavenou. C'est le même problème qu'ils ont avec nous. Haïti n'est pas un pays pauvre. Haïti n'est pas un pays pauvre. C'est un pays pauvre, oui. La situation de les dominicains en Puerto Rico se parece beaucoup à la situation de les haitiennes en la République Dominicaine et pour ça se nécessite la solidarité. Et non se vale que le gouvernement dominicain intente de aplastar a les haitiennes. Les problèmes de Haïti sont pays pays hegemônicos, pays imperialisés. Donc, ils ont exploité Haïti, qui fait Haïti l'anniversaire. Le problème de Haïti, c'est l'exploitation d'autres pays qui sont colonisés, qui sont imperialistes. Donc, le problème de Haïti, comme le problème de toute l'Amérique est que c'est un pays subjugé pour les grandes impérios qui les acquérent. Le pays est gourmand. Ils ont voté au président. Ils ont une élection libre, honnête et démocratique. Quand les gens de Haïti veulent voter pour la démocratie, dans ce pays ? Non. Pour Haïti, Haïti. Quand ils veulent voter, normalement, démocratiquement, dans Haïti, les impérialistes capitalistes, comme les États-Unis, la France, le Canada, ils ont toujours renversé le gouvernement. Or, ça... Ils ont toujours renversé cette gouvernement qui est démocratie. Ils ont fait le syndromén, tout. Ils l'ont fait dans la république de la dominique, aussi. En 1966, ils ont renversé Ron Bosch. Ils ont renversé Ron Bosch qui était socialiste pour te mettre en balaguel ils font au Chili ils font ça au Chili ils ont renversé à Inde-Savador Salvador-Indé ils ont renversé Salvador-Indé ils ont renversé Salvador-Indé ils ont fait au Guatemala ils font ça au Guatemala ils ont renversé ils ont renversé Jacobo-Arbenz donc ce monde qui a fait ce pays ils ont renversé c'est qu'on peut se développer c'est qu'ils ont renversé en voltant 000 victoire a fait des pavignons victoire white non justice, non peace non justice, non peace masks Lui 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 Thank you No peace. Love with peace. C'est ça, nous voulons. Alors, je vous dis à ces dernières minutes que nous allons passer ensemble devant le consulat de la République dominicaine dans l'État de Massachusetts, l'URC, dans la ville de Boston. Et nous allons passer Mme Chantal Auguste pour donner un mot de remerciement et nous avons profité d'occasion pour remercier Dossou qui est un grand journaliste haïtien dans l'agence de presse à Boston et qui a toujours compté avec nous et qui te permettait de s'y aller en direct. Alors, Mme Chantal, dernier mot de remerciement pour nous dans l'occasion. In a day like this, where Haitian people every day are dying, people are kidnapped, they go in people's houses and drag them out. We cannot stay with our lips closed and not coming, even if it's cold, to stand up for our people. In a day like this, when in our neighbor country, Republic Dominican, are treating us like dogs, Western dogs, we must talk. We will not end until they understand. Because we are a proud nation, the Haitians are very proud of them. We did not only free ourselves, but we free so many others. So now, we cannot accept to be in the situation that we are in. Our generation will do whatever we can to stop this. We deserve the right government. We have a lot of organizations, citizens everywhere that are standing together. And we have organizations that are standing at the border to receive our people that have been picking out of Dominican Republic. We have a lot of people who are abused by the rights of the President Abinader. So please, when they call upon you, reach out to them. Because Haiti will get back to its feet. Tourism will flourish because you have a beautiful country. Yes, yes, yes. We have a great country. 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 So for our soldiers, our uncles, our cousins, our friends. Our people want to go home to visit it. Thank you all. We are good. I live here. But I want to say to my President, here. Ladies and gentlemen, it's Mr.DR, Joe Biden. Donc, s'il vous plaît, stop. Call upon your people to free my country. Parce que je crois que l'Amérique est un pays de la liberté. C'est un pays de la liberté. C'est un moment de la démocratie. Donc, s'il vous plaît, aidez-nous. Parce que nous pouvons nous aider, aussi. Parce que nous allons faire quelque chose, si vous n'avez pas. Merci beaucoup. May God be avec vous. May God be avec nous. Go home safe. Et merci à tous ceux qui venus pour nous attendre. Merci. Merci, merci à tous. C'est un pays pour nous faire photo. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui nous ont accueilli. C'est tout ce qui a passé mal dans le pays d'Haïti. Il a une longue histoire, vous savez. Je pense que d'autres personnes ont mentionné ça. C'est un problème en Haïti, maintenant, c'est qu'il a une longue histoire de pays qui est en train de prendre ses ressources et de prendre ses ressources. Nous sommes convaincus que Haïti n'est pas belles, riches, qui n'ont plus de ressources. Et quand il y a là, le ressources pays d'Haïti, il y a de gaspillé. Il n'y a pas de pays en considération, il y a de exploiter pays en Europe. Et maintenant, ce que la République Dominique est en train de faire, c'est de déporter les gens, et ils utilisent, vous savez, le même langage que les gens ici dans les États-Unis disent. Ils disent, « Oh, nous devons juste déporter ces gens. Ils disent que les gens de la Haïti, juste comme les États-Unis, ici, qui blanent les gens, qui blanent les immigrants. Donc, il peut faire un mauvais travail, il peut faire un même travail, en particulier avec les gens ici. Il peut critiquer les Haïtiens, les gens qui ont fait des problèmes, et puis ils ont fait des excuses pour les déportés, qui sont bagagées, qui ne passent pas juste, qui ont de faire. Et les leaders de la République Dominique et aussi de Haïti, ils vont avec ce que les États-Unis disent, et ils disent, « Ok, oui, nous allons blâmer nos gens, et juste suivre exactement ce que les États-Unis font. Et ce qu'ils font, c'est de faire contre les gens de Haïtiens. Et les gens de Haïtiens ont été standés, et nous devons être standés avec les gens de Haïtiens. Tout le monde, toute la nation fait pour camper avec le pays d'Haïti, parce que Dominique et Europe font la même bagarre que les États-Unis, qui sont censés faire là, il y a plein d'Haïtiens. Et puis, je cherchais moi un coup d'éporté là, il a trié. Donc, tout pays sous la tête, pour camper avec les papas Haïtiens, pour nous défendre la justice. Que ça soit là! So, Freedom for Haiti! Freedom for Haiti! Freedom for Haiti! Freedom for Haiti! Et ça vous nous dit pour député Giraud, député Giraud c'est député 47ème de statut, et il fait de grandes expériences avec des diplomates américains, le conseil de l'Oak peut repasser. Je suis dans le cadre de la bataille dans le Parlement, nous sommes séquendés d'abord pour sénateurs, et quand on est là, 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 on est là. On est là, 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 on est là merci en pire, Kembella, Kembella madame Chantal Oguys n'apportent nouvel bout d'odio